RACONTER Novembre 2023. Le ciel est rosé, le soleil décline, il fait doux. Une femme, disons qu'elle s'appelle Odile, est assise à son bureau devant son ordinateur, le coude posé sur un dictionnaire ouvert sur le verbe RACONTER. Elle est à la recherche d'un mot à la fois éloquent et précis qui lui permettrait de décrire la place ô combien importante qu'occupent les histoires dans nos vies. Elle cherche une façon de dire que raconter, c'est aussi une forme d'immortalité parce que les histoires se transmettent de génération en génération, parce que les récits deviennent des légendes et les légendes deviennent des mythes qui éclairent notre compréhension du monde. Elle cherche une façon d'honorer ce feu autour duquel on se rassemble pour se raconter parce que c'est lui, ce feu qui crépite, qui nous garde en vie. L'histoire ne dit pas si elle a réussi à écrire tout ça, mais on sait de source sûre qu'elle est parvenue à proposer à ses auditeurs et auditrices d'embarquer dans son histoire pour venir à la rencontre de quelques-uns des milliers visages de sa communauté. J'aimais beaucoup la mécanique. Depuis que je suis petit, je me souviens, j'avais trouvé un vieux moteur dans les poubelles et je l'avais défait. Mon père, il me disait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de le réparer. » Mon père, c'était un menuisier, ça fait que lui, il ne comprenait pas et lui, il voulait que je sois un menuisier. La menuiserie, mon père a essayé de me le montrer quand j'étais jeune, mais je pense que papa, il n'était pas patient. Pas comme ça, fais ça de même, non, je t'ai dit de même. La menuiserie, pour moi, mon grand-père était à menuisier, mon père était à menuisier, puis moi, je me suis dit « Je ne serais pas menuisier. » J'ai fait le cours de mécanique. J'ai réalisé que j'ai pris ce cours-là parce que je voulais juste comprendre comment ça marchait. Dès mon jeune âge, j'avais l'intérêt de comprendre comment un moteur pouvait nous propulser, puis nous emmenant quelque part. J'étais diplômé, mécanicien automobile et diesel, puis j'ai eu un accident de travail. C'est ça que j'ai fait, que je me suis recyclé dans le domaine de la cérémonie. Mon nom, c'est Guy Saint-Pierre, je suis propriétaire de la cérémonie à Rimouski. Je suis un gars qui est passionné, qui aime vraiment son métier. Je vous invite à venir me rencontrer et vous allez voir, je ne suis pas bourré. Quand j'ai eu mon accident de travail, je me suis dit « serrurier ». Je me suis aperçu que serrurier, c'est la petite mécanique. Je suis bien content. J'avais essayé un cours en dessin, puis vraiment pas. J'étais dans un bureau avec un ordinateur, avec des crayons, pour dessiner des pièces. En tout cas, ça a bien adonné. J'étais assis chez nous, puis je regardais au bord de la rue, puis c'est vrai, il y a un serrurier là. Je suis allé voir, puis là, on m'a montré un petit peu, puis ils m'ont dit « on peut te vendre ça ». Finalement, sans aucune expérience, j'ai acheté un commerce. J'ai dû me débrouiller. Je me simais à étudier le soir. Je prenais des notes, je me faisais un cahier, même, je me souviens, j'appelais les fournisseurs, puis je disais « la gosse, le truc, là, comment on appelle ça ». J'avais aucune expérience. J'ai vraiment foncé, puis juste avant que j'achète, c'était deux serruriers qui avaient ça, des retraités de l'aviation. Un des propriétaires m'a dit « viens, on va aller débarrer une voiture maintenant qu'il est emballé en dehors de son véhicule ». J'ai dit « ok, je vais pouvoir apprendre ». Il dit « oui, je vais te montrer ». On est arrivés là, puis la madame était saoule, elle avait un convertible, le toit était baissé, elle est vite montée, puis elle, pour elle, elle était emballée dehors. Le patron, il a juste passé son bras, il a débarré à la porte, puis c'était assez spécial, là, j'étais à me rester surpris, j'ai dit « ok, c'est pas aujourd'hui, je vais apprendre ça ». J'ai jamais revu ça. Jamais revu ça. Avant, j'étais sur la Réussite de Montréal, et la semi-tech Rimouski a commencé en 2012. Je venais dans le bas du fleuve, aussitôt que j'avais une occasion, les longs congés, et un jour, moi, j'étais comme saturé de mon emploi sur la Réussite de Montréal, j'étais plus capable. Et mon beau-frère, il avait acheté le camping Rimouski, et puis il m'a dit « viens travailler avec moi », tu sais, puis il dit « j'ai besoin de toi ». Puis, ça faisait une couple d'années qu'il m'en parlait, et un jour, je me suis décidé, j'ai dit « ok, t'es-tu toujours intéressé à ce que je vienne ». Il dit « oui, oui, ça fait longtemps que je t'attends ». Je suis descendu à la fête du travail, on a pris l'entente que je viendrais travailler pour lui, puis fin septembre, on apprenait qu'il avait un cancer, et trois mois plus tard, il est décédé à l'âge de 57 ans. Moi, j'avais vendu mon entreprise, ma maison, j'avais tout vendu. Il était plus question de retourner en arrière. J'ai pris le poste de gérant de camping. Moi, je connais rien là-dedans. Et là, j'étais rendu à peu près à 70 heures, 80 heures de semaine, puis je me disais « ça sert pas d'allume ». Mais la passion a toujours été là. Ma passion pour les clés, comprendre la mécanique, ça a reparti en 2012, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est toute une autre histoire. Avec l'évolution, ça va vite, 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 vite. On est loin du télégramme, je vous le dis. Les clés d'auto, avant le Saint-Cenn, c'est fini à cette époque-là. Maintenant, il y a toutes des puces dedans, des transpondeurs. Ça devient complexe. C'était pas comme aujourd'hui avec des machines, puis faire une clé, puis aller sur le buton. C'était tout fait, là, vraiment, là. Puis dans le temps, il chauffait la clé, avec une allumette. Il chauffait. Je pense pas qu'il y avait de briquet. Puis là, il rentrait dans le cadenas, puis il prenait l'empreinte, puis là, tranquillement. Ça devait être des gens patients. Bien, c'est vrai qu'on avait pas de cellulaire pour se faire déranger, là, mais ça pouvait prendre des heures pour faire une clé, là. J'ai ramassé, il y a quelques années, des cadenas pour borrer les cadrans de téléphone à roulettes. Dans les hôtels, pour pas que le client fasse des longues distances, parce que dans le temps, les longues distances, ça coûtait une fortune. C'est un petit cadenas qui borrait la roulette en plastique, qu'il pouvait pas signaler, parce que le cadenas empêchait de signaler. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voyons donc, j'avais jamais vu ça. C'est comme essayer de borrer un cellulaire aujourd'hui, tu peux le borrer numéritement, y mettre un code, puis j'ai mis ça sur Facebook, j'ai dit. Mais c'était perçu que j'ai pas eu gros commentaires, parce que les gens connaissaient pas ça. Ça fait-tu que je suis quelqu'un de vieux, ou en tout cas. Je connaissais quelqu'un au secondaire à Polyvalente. Ils s'amusaient à tout débarrer nos cadenas. Depuis qu'il était jeune, lui, tout ce qui était cadenas, combinaison, le coffre-fort, c'était un maniaque. C'était un peu un maniaque comme moi, là, tu sais. Puis il est spécialiste aujourd'hui dans le coffre-fort. Il était pas voleur, il ouvrait juste, le défi, c'était juste d'ouvrir nos cadres. Non, on arrivait, la cadres, c'était débarré. Bon, on le savait, c'était lui. Mais c'est ça, un métier, une passion, ça commence comme ça. Ça fait que là, il est rendu maintenant qu'il fait des voûtes, puis pour les banques, c'est un spécialiste. Il y en a pas beaucoup de même au Québec. J'ai trouvé une passion, j'ai trouvé quelque chose qui m'accrochait. Être au service des gens, ça a tout le temps été aussi un côté de moi qui voulait aider les gens. Le métier de serrurier, c'est un métier d'aide. Souvent, on répond à des urgences et on dépanne vraiment les gens. Raconter, c'est une histoire, dans le fond. C'est soit raconter une passion, raconter une relation, ça peut être plein de choses, mais raconter, ça en en dit beaucoup. J'ai été élevé à Matane, mon père était un boucher épicier, puis j'étais le plus vieux de la famille. Vous savez, quand on est le plus vieux de la famille, on a comme des obligations d'aider la famille. On va dire, comme mon fils disait des fois, à 12 ans, les deux pieds dans le ciment. Bon, c'était à peu près ça. J'ai eu un offre pour venir à Montmagny. Honnêtement, je te dirais que personne ne voulait venir à Montmagny, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, quand je vais arriver, je vais m'impliquer. Première chose, on a été reçus comme nouveaux arrivants. Deuxième question qu'on a posée, où est la bibliothèque pour les jeunes? Parce que j'avais un garçon de 10 ans et une fille de 6 ans. Ils ont dit, il n'y a pas de bibliothèque. Comment ça, il n'y a pas de bibliothèque à Montmagny? C'est impossible. Moi, dans ma tête, Montmagny, c'est une ville qui ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir de bibliothèque. Non, non, il n'y a pas de bibliothèque. Ça fait que là, je m'étais toujours dit, si un jour j'ai le pouvoir de faire des choses, il y aura une bibliothèque à Montmagny. Mon nom est Jean-Guy Desrosiers. Je suis plus connu à Montmagny comme maire de Montmagny. J'ai été maire pendant 12 ans. Le projet qui me démarque le plus, c'est la bibliothèque. Parce que ça faisait 35 ans que j'attendais pour ouvrir les portes d'une nouvelle bibliothèque à Montmagny. Le dimanche, quand mon père et ma mère allaient à Miss, j'avais tendance à prendre les clés de l'auto. Puis elle a fait un petit tour dans mon secteur. Il y avait toujours une madame au coin d'une rue, quand je la voyais à la fenêtre, je retournais chez nous au plus vite. Puis là, je mettais l'auto à sa place. Puis là, je montais au deuxième, puis je faisais du glaçage à gâteaux. Parce que je savais qu'elle allait appeler la police. Puis quand elle allait arriver, on m'a dit à mon père, « Ben non, je suis en train de faire du glaçage à gâteaux. » « La madame, elle n'est pas correcte. » Tu sais, moi, les gens à la bibliothèque, on n'a pas besoin d'avoir une sorte de bibliothèque. Oui, oui, parce que quand on a les moyens, on a un iPad, on a des livres dans la maison. Mais moi, j'ai dit que j'étais un fils d'épicier. Je suis allé porter des commandes à des gens qui venaient de la Saint-Vincent-de-Paul, puis dans des maisons. Je dois vous dire que je voyais plus de bouteilles de bière sur le comptoir que de livres pour instruire les enfants. C'est impossible qu'on n'ait pas une bibliothèque pour aider les jeunes. Ils font le contact avec l'art, avec la peinture, avec le théâtre, avec toutes sortes d'éléments qui allument des étincelles à l'intérieur de la tête de ces jeunes-là, qui, à un moment donné, ça vient des gens qui s'impliquent dans leur milieu ou s'impliquent au niveau de leur collectivité ou la collectivité plus large. Je dis « Non, non, il va y avoir une bibliothèque, peu importe le temps, s'il y a un jour où j'ai le pouvoir de le faire. » Là, il y a eu une bibliothèque. Puis à partir de là, on a créé comme une fierté des Mani-Montois. La bibliothèque, si on la fermait, tout le monde sortirait dans la rue. Ça a répondu aux besoins des citoyens. Au début, quand j'étais à Montmagny, ce qui me dérangeait le plus, c'est qu'on présentait M. X, Mani-Montois d'origine, M. Y, Mani-Montois d'origine, Jean-Guy Desrosiers. Puis des fois, ça faisait cinq, six, sept ans que je restais à Montmagny, mais je n'étais pas un Mani-Montois. Puis moi, dans ma tête, j'étais un Mani-Montois parce que j'avais fait plus pour eux que j'avais fait pour ma propre ville. Donc, puis là, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est quand je rencontre un citoyen qui m'appelle encore. « Bonjour, M. le maire. » On s'ennuie de vous, des fois. Bon, juste entendre ça, c'est un gros merci pour moi. Je ne suis pas Mani-Montois, mais je suis Mani-Montois dans l'âme jusqu'au cœur. T'es-tu un bon raconteur? Non, vraiment pas. T'es pas un bon raconteur? Non, j'aime ça lire, par exemple. OK, c'est quoi les histoires que t'aimes lire? Des drames. OK. Des histoires d'horreur, puis aussi de la science. Nous étions des jeunes, 4-5 jeunes, aventuriers, ne connaît pas le danger. Alors, on s'est aventurés vers le rocher et il y a une marée, marée haute, marée basse. Alors, nous, on est partis à marée basse. On a fait le tour complètement du rocher, mais une fois rendu au bout, là, la marée avait monté, alors on avait de l'eau jusqu'à là. Bien, c'est un panda roux qui s'était dans la forêt. Puis, il marche, puis tout d'un coup, il arrive sur une autoroute. Puis là, il y a eu plein de mes aventures jusqu'à temps qu'il a réussi à s'échapper. Puis, il y a un zoo qui l'ont retrouvé. Puis là, dans le zoo, ça s'est super bien pensé. À 12 ans, déjà, j'avais mon premier cheveu blanc. 12 ans. Un de mes amis qui a décidé de me rebaptiser Papi. Et puis, en plus, cet ami-là, des fois, il avait tendance à s'emporter après toutes sortes de choses. Puis moi, j'étais à la voix de la sagesse derrière lui qui lui disait, bien non, il faut faire attention, pas ça, pas, 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 tout ça. Ça fait qu'il a décidé de m'appeler Papi. Mais c'est une évolution. Ça a été commencé par Grand-Papa Écureuil. Après ça, Grand-Papa, Grand-Papino. Puis ça finit à Papi. Je suis allé étudier en musique après. J'étais à Drummondville. Puis il est venu me visiter. Les gens m'appelaient tous Sébastien. Puis il m'a appelé Papi. Puis ça a l'air que le surnom m'allait bien parce que tout le monde m'a dit, bien oui, c'est trop toi, Papi. Puis ils sont tous même appelés Papi, même mes profs. Ça fait que ma blonde m'appelle Papi. Ma fille m'appelle Papa. C'est bien. Je m'appelle Sébastien Leblanc, alias Papi. Je suis libraire pour la librairie des Affluents, une librairie itinérante basée à Deschambourgs. C'est sûr que quand j'étais petit, c'est pas pour rien que j'aime le livre. Chez nous, il y avait des livres, forcément. Ça fait que je lisais beaucoup de BD. On était dans l'Astérix, Achille Talon, les Filémont, Tintin, tout ça. Les vieilles BD. Au départ, c'était censé être un projet de retraite. Je me suis dit, quand je vais être vieux, bien, je vais vendre des livres comme ça. C'est quelque chose que j'aime. Puis j'ai commencé à ramasser des livres dans cette optique-là, mais c'est vite arrivé que j'avais plus de place pour mettre tous mes livres. Donc je me suis dit, là, il faut que je commence mon projet. Ça fait que je vais vendre des livres, mais sans ouvrir une vraie librairie. C'est comme un pop-up, comme on dit en anglais. C'est un peu ambulant, je me promène. C'est de l'itinérance. J'amène les livres aux gens. Au lieu que les gens viennent aux livres, c'est moi qui vais aller à la rencontre des gens. J'aime les vieux livres parce que je pense qu'il y a des idées qui doivent être... Bien, pas des idées qui doivent être conservées, mais on doit conserver trace des anciennes idées pour pouvoir mieux comprendre d'où on vient, pour pouvoir critiquer un peu d'où on vient aussi, voir l'évolution de la pensée. J'aime aussi avoir la poésie, la littérature, bien sûr, des voix qu'on entend moins. Un petit peu, c'est important, des livres écrits par des Autochtones ou sur les Autochtones, des livres écrits par les nouveaux arrivants au Québec. J'essaie d'avoir un peu autant des livres anciens que des livres récents, des sujets plus d'actualité. La musique, évidemment. Moi, avant, je vivais plus de la musique, donc j'ai beaucoup de livres sur la musique, la musique du monde, des vieilles partitions, la musique traditionnelle. Quand on va en Europe, on se rend compte qu'en France, il y en a quand même beaucoup. Ça arrive, c'est quelque chose de fréquent sur les marchés, d'avoir ce qu'on appelle des bouquinistes. C'est un peu ça que je suis, en fait, un bouquiniste, quelqu'un qui se trimballe avec ses bouquins. C'est une grange qui m'a été gentiment prêtée par quelqu'un de la région pour que je puisse entreposer les livres parce que le nerf, la gare, quand on commence à être libraire, c'est toujours l'espace. Donc, avant la grange, j'en avais partout, des livres dans la maison. Ma blonde a capoté. J'en avais même dans mon tiroir à bobettes. Je l'ai rendu là. Donc, il était temps que je trouve un endroit pour en mettre. Donc, certains des livres sont ici. Un livre, c'est un objet spécial. C'est pas juste un objet banal, je sais pas comment dire. C'est un peu évident. Les livres disparaissent. Les livres sont brisés. Les livres sont mis dans des boîtes, dans une fond d'une cave où ils se mettent à puer. Les livres sont jetés. Donc, c'est ça. Je préserve un peu ces idées-là, un peu vieillotes, mais qui sont quand même... C'est de là qu'on vient. Il faut comprendre pourquoi on pense comme ça aujourd'hui au Québec. En général, il y a plusieurs pensées au Québec. Il y a plusieurs courants de pensée. Mais toutes ces idées-là viennent de quelque part. C'est passé des choses, le monde qui nous entoure. Ça fait que c'est important de préserver ces livres-là. En tout cas, moi, ça me plaît. Ma librairie, c'est un peu le prétexte de faire vivre d'autres gens aussi qui ont des talents, comme j'ai une super belle affiche qui a été sculptée par un sculpteur du coin. Je n'avais pas besoin d'une grande enseigne commerciale pour aller sur la rue, mais je trouvais ça important de faire travailler lui, qui fait tout ça à la main, qui a reproduit mon logo. D'ailleurs, mon logo qui a été fait par une artiste illustratrice de Montréal qui est vraiment très talentueuse, que j'aime. Après ça, là, on arrive au Transport des livres. J'ai une caisse spéciale, finalement, que j'ai faite faire par un de mes amis ébénistes ici. C'est une belle caisse présentoir que je peux ouvrir. J'étais pas obligé de faire ça, mais je trouve ça important aussi de faire vivre ces gens-là qui ont des talents un peu... C'est des artistes, des artisans. Des fois, on lit un livre, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La poésie, surtout, ça me fait ça. C'est sûr que c'est pas l'époque de la gloire du livre, mais les gens aiment encore le livre. Ils aiment encore ce médium-là pour vivre une expérience, pour lire, pour se déconnecter un peu, pour relaxer. Ça prend encore le bon vieux truc. Je pense qu'il y a encore espoir pour le livre. Le livre n'est pas mort. Il y a tellement de beaux livres, des belles idées, des livres pertinents, que... Encore, ce projet-là, de librairie, c'est un peu une folie, mais j'ai décidé de la faire vivre, cette folie-là, un petit peu. C'est ce qui me plaît avec les vieux livres du Québec, c'est d'arriver quelqu'un qui compte... C'est des choses banales, hein, qu'il va compter une promenade sur la rue Saint-Jean en 1880. Puis il raconte toutes sortes de petites anecdotes qui font ressentir un peu la vie de cette époque-là. C'est un peu ça, là, c'est ce qui me plaît le plus dans les vieux livres, c'est les mémoires où il raconte des choses anodines, pas la grande histoire, que c'est en vie, blablabla... Non, vraiment, les petits détails fins qui font vivre puis voyager dans ces époques-là. Raconter, c'est transmettre. C'est aussi un contact. Tu sais, on raconte pas tout seul, bien, il y en a qui radotent, ça, des fois, mais forcément, quand on raconte, c'est un contact entre deux personnes puis une transmission, en fait. À chaque fois qu'on lit un livre, ça ajoute quelque chose à notre vie, puis on grandit de ça, puis ça s'ajoute au cours de notre vie un peu, comme un affluent, je vais dans une plus grande rivière ou un fleuve. C'est pour ça que j'ai appelé ça à la librairie des afflots. Sous-titrage ST' 501